22 janvier, je me promène sur YouTube comme à mon habitude, je passe mon temps à voir des mèmes complètement cons, mais très efficaces pour me faire rire, et je tombe sur la vidéo d'un mec en pilant le mème Morchou, personnage du jeu Link Face of Evil, dont le mème est toujours très très drôle aujourd'hui. Jusqu'à là, rien d'anormal, jusqu'au passage de Xploshi, un YouTuber basique à première vue, et là, ça me terrifie. Je vous passe l'extrait. Je vois ceci, et je suis perplexe, ce même ayant tourné sur la toile, provenant un jeu lui-même nul à chier fait par Philips, et qui a aussi connu une période de mème absolument magique tout de même, c'est troublant. On voit un Morchou étant monotone, le visage anormalement fixe, et regardant l'internaute dans les yeux répétant les paroles très connues. S'attendant à une surprise, où il dit toujours avec un ton monotone, mais en drôle, mais rien, il regarde. Puis il n'y a que son ombre, ses yeux fixes plongés dans l'obscurité, font un effet de malaise pesant. Puis il s'exclame. Avec une défiguration de son visage absolument horrifique, un personnage étant un vendeur basique devient un personnage sans émotions, sombrant dans une folie prenante, donnant même au suicide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai tenté quelque chose de plus flippant pour cette vidéo. J'ai fait bien sûr exprès de prendre ce ton assez plat, monotone et un petit peu pesant. La vidéo originale de Closhee est vraiment bien foutue, et quand je l'ai vue pour la première fois, je dois avouer que ça a été assez flippant. N'oubliez pas de vous abonner, et on se retrouve le week-end prochain, c'est-à-dire samedi, dimanche à 21h, avec du contenu tout frais, sortant du frigo. C'était Inspecteur, on se dit à plus tard. Sous-titrage ST' 501